Bonjour messieurs dames, ravie de vous recevoir pour parler du projet de naissance. Vous avez certainement des souhaits, des envies. Alors aujourd'hui on est en début de grossesse, il est important justement d'essayer de se projeter sur ce que j'ai envie, ce que j'ai envie de sentir, est-ce que j'ai envie d'avoir une péridurale. Et tout ça, ça doit être partagé avec la sage-femme libérale que vous avez choisi, qui va vous préparer aussi tout au long de la grossesse pour arriver chez nous dans cette structure prête et prêt. A partir de là, vous voyez, on est tout au début de la grossesse, il va se passer un certain temps et on évolue dans le temps. Donc ce que vous pensez aujourd'hui, vous allez y réfléchir, vous allez y travailler, peut-être que dans deux mois ou trois mois, ça ne sera plus la même chose. Il faut savoir que ça évolue, peut-être la grossesse va rester toute physiologique, peut-être on peut avoir de l'hypertension, du diabète, il y a des choses qui vont changer. Donc ça c'est important de ne pas se figer sur quelque chose, c'est pour ça que ça se travaille et que ça évolue. Répondre à vos questions, vous aider à faire des choix, choisir la bonne préparation à la naissance, réfléchir à l'allaitement, est-ce que vous voulez le bébé tout de suite, la mise au sein, est-ce que vous voulez pas de mise au sein, est-ce que vous voulez papa est présent, pas présent, il reste avec vous tout le temps, est-ce qu'il va rester avec vous à la maternité, sachant que nous, ici on a des lits accompagnants, c'est un ensemble de choses et quand on y réfléchit bien, ça prépare à la parentalité, ça se construit, ça se construit avant, bébé arrive et ça se construit après. Si on fait ce projet de naissance avec la sage-femme libérale en dehors de la structure, il faut qu'à un moment, quand vous revenez vers la 36e semaine, c'est important qu'on soit dans une relation de confiance et qu'on puisse partager toutes ces informations. Ce projet de naissance, depuis le 1er juillet, il devient obligatoire, il n'a pas forcément besoin d'être écrit, mais quand on vient accoucher, on peut être un petit peu bousculé, de l'émotion. C'est vrai qu'on invite facilement à écrire ce que vous souhaitez, ça permet à l'équipe de l'avoir, de le repartager, même le jour de l'accouchement. Entre l'arrivée et le milieu, il peut se passer des événements et comme ça, ça nous permet de bien discuter avec vous et de répondre au maximum à vos étampes. C'est tout ça qu'on appelle le projet de naissance.